Boyeuse fête à tous mes champions et mes championnes j'espère que vous allez bien nous sommes en pleine 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 fête et vous voyez dans les centres commerciaux c'est plein plein c'est plein à craquer et alors le sujet du jour c'est quoi c'est comment arrêter d'être une chopeuse addict donc c'est ça c'est ce que je vais partager avec vous bienvenue sur ma chaîne alice diqueca ici nous parlons de développement personnel dans de mindset nous parlons d'investissement nous parlons de gagner des revenus supplémentaires et également on dit des choses qui peuvent amuser je suis également sur sur instagram donc du coup c'est instagram je partage avec vous les objectifs de l'année et lorsqu'on parle d'arrêter d'être chopeuse addict ou chopeur je ne sais pas si à des chopeurs addict parmi nous alors lorsqu'on parle de le faire arrêter juste comme ça parce qu'il faut arrêter c'est pas évident c'est pourquoi je commence toujours pas demander aux gens c'est quoi vos objectifs et là c'est le sujet sur instagram ça va un peu chauffer la toute l'année 2022 on va beaucoup parler des objectifs on va beaucoup parler de plan on va beaucoup parler de vision et de pourquoi parce que pourquoi donc tout ça tourne autour des finances et même de notre vie de chaque jour parce que notre vie de chaque jour est influencé par nos finances est influencé par nos pouces on est d'accord alors aujourd'hui je voulais parler comment arrêter de faire du shopping de manier le shopping de manière excessive moi dernièrement je causais avec un ami et alors je faisais mon sport quotidien ma marche journalière et du coup me demander c'est quoi ton circuit c'est quoi le circuit que tu utilises j'ai dit moi pendant le circuit j'ai vite de passer dans les centres commerciaux dont vous voyez pendant ma marche et me demander pourquoi j'ai dit parce que là souvent je je j'arrive dans un magasin sans même justement rendre compte comme ça comme si quelqu'un m'avait poussé par magie quoi mais bon il n'y a pas de magie c'est juste que c'est une manière déjà de se discipliner parce que voilà j'ai des objectifs sur plusieurs années j'ai des objectifs que je respecte à l'année au moins et ainsi de suite alors lorsque je parle d'objectifs c'est quoi votre objectif financier à court à moyen et à long terme c'est ce que je vais d'abord demander aux gens de mettre sur papier parce que lorsque vous avez des rêves quand vous avez des objectifs n'hésitez toujours pas de mettre cela sur papier les objectifs à coup terme c'est quoi peut-être vous voulez faire de belles vacances je ne sais pas dans votre pays d'origine vous êtes à l'étranger et vous voulez faire de belles vacances dans votre propre pays d'origine sans être obligé d'utiliser les cartes de crédit alors en ce moment vous devez voir dans votre salaire et essayer d'épargner de l'argent par rapport à ce projet à court terme maintenant pour les projets à l'onde à moyen terme ça peut être l'éducation des enfants dans 10 ans dont il faut également y penser le long terme ça peut être votre retraite il faut également y penser c'est pas au moment de la retraite qu'on va se demander comment est-ce que l'on va faire alors lorsqu'on parle et d'éviter de faire le shopping donc lorsque vous avez fixé déjà vos objectifs les courts termes les moyens et les longs termes vous allez maintenant essayer d'évaluer donc dans une autre vidéo j'ai un peu essayer de parler de ça de comment vous pouvez évaluer ce que vous allez faire c'est de voir qu'est-ce donc là encore vous devez tout mettre sur papier vous devez voir combien est ce que vous dépensez peut-être pour la voiture donc pour le pour l'essence combien vous dépensez pour le loyer là c'est un peu ce qu'on appelle des dépenses obligatoires dont vous essayez de voir quels sont les dépenses obligatoires vous devez pendant ce moment identifié est ce qu'il ya des dépenses que vous faites que vous n'auriez pas dû faire dans ça c'est la deuxième chose après avoir déterminé fixer les objectifs vous vous asseyez vous faites le planning des courses qu'est ce que vous achetez normalement et ainsi de suite moi je vais vous donner mon exemple je me suis rendu compte à un moment donné que voilà je faisais un peu des dépenses par ci et par là dont je me suis retrouvé comme un mois j'avais dépensé plus de 1000 dollars je ne savais pas pourquoi dans un mille dollars comme ça extra et quand j'ai essayé d'analyser peut-être dans mes dépenses normales donc comme le loyer et ainsi de suite je me suis rendu compte que voilà c'était de l'argent que je sortais par la 100 dollars par 6 60 dollars dont vous sortez peut-être un habit sans doula et ainsi de suite alors la question que je me pose maintenant avant même même quand je rentre dans un magasin je me suis discipliné à ne pas prendre n'importe quoi donc si je prends un habit je sais que cet habit est important pour moi et que j'en ai vraiment besoin dans l'astuce on va en arriver à la troisième dont lorsque vous êtes peut-être en train si vous voulez accompagner une copine pour faire le shopping c'est possible pour certaines personnes mais pour celles qui vraiment ne peuvent pas du tout se discipliner n'y allez pas parce que pour une point sous là c'est pas drôle de toujours passer par là où il ya la bière dans des bars alors si pour vous ces gens vous ne pouvez pas vous discipliner vous pouvez accompagner la copie peut-être en laissant votre carte de crédit à la maison voilà ce qu'on peut faire donc vous prenez peut-être juste ce qui est important pour vous pour l'essence de la voiture ou si vous prenez un ticket de bus vous prenez vraiment ce qui est important pour le ticket de bus et même pour éviter d'acheter des choses en route vous pouvez mettre votre sandwich dans le sac oui n'est pas honteux vous mettez peut-être une bouteille d'eau dans le sac un fruit là vous êtes sûr que côté alimentation tout est correct et pour aller et rentrer tout est également correct dans la vous êtes vous êtes bien pas besoin de cartes de crédit vous laissez à la maison si c'est pour accompagner une copine mais il ne s'agit pas également d'arriver là et de dire à la copie de vous de vous donner des sous que vous allez rembourser après parce que je suis là vous aurez tout gâté quoi vous l'accompagner juste et là vous vous disciplinez si vous ne pouvez pas l'accompagner fermer votre bouche est resté tranquille n'y allez pas dans ne tomber pas n'allez pas là bas pour tomber dans la tentation maintenant une autre chose si vous y allez moi ce que je fais c'est que si je vais par exemple dans un magasin pouvoir un peu donc pour chercher quelque chose ou pour me balader comme ça pour faire je lèche vitrine avant d'utiliser de prendre un objet et de le payer ça c'est mon astuce je vais me demander est ce que cela va vraiment me servir dont avant d'y aller j'ai essayé de regarder je m'assure que dans ma garde-robe tout est correct voilà ce que je fais vous pouvez le faire comme au moins tous les trois mois je ne sais pas si chacune qui sert parce qu'on est on est tout d'accord que des fonds acheter des chaussures rouges alors qu'on était peut-être on en avait peut-être déjà c'est un père qu'on n'avait jamais porté mais puisque tout est rangé dans la maison et qu'on n'utilise pas on n'est même pas au courant dont il s'agit de désencombrer aussi la garde-robe même dans la cuisine en ce qui concerne les aliments vous pouvez acheter un sac de riz alors qu'il y a du riz à la maison dont il s'agit toujours lorsque vous êtes en train d'établir la liste de voix qu'est ce que vous devez dépenser au moins donc rentrer dans la garde-robe rentrer dans la maison essayer de désengorger la maison et certainement vous allez trouver des choses que vous aviez peut-être voulu acheter alors que vous les aviez déjà à la maison mais maintenant en quatrième position pour éviter de faire du shopping en quatrième position puisque nous sommes en train de respecter une liste là je devais le dire un peu plus tôt vous devez avoir le budget ça je devais le dire un peu plus tôt dans lorsque vous avez fait dans la deuxième étape quand vous avez établi la liste des pousses il faut que vous sachiez quel le budget que vous utilisez donc vous avez vraiment besoin au moins vous avez besoin de combien pour la nourriture pour le courant donc pour tout ce qui est essentiel dans la maison vous avez exactement besoin de combien donc là je vais dire c'est la quatrième étape et en cinquième étape ce qui est très important avec les enfants n'hésitez pas de leur dire non il faut qu'ils apprennent à ça à comprendre à écouter le nom vous n'êtes pas obligé de répondre à tous leurs caprices ok donc si vous avez mis tout ce qui est correct à la maison et qui disent que voilà un samedi ils vont essayer de de vous imposer d'aller chez mcdo ils vont vous imposer d'aller chez kfc dont ils vont trouver des astuces quoi et vous savez les enfants c'est les très bons négociateurs vraiment avec eux on peut très bien fait la vente parce que lorsqu'ils signent sur quelqu'un il ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'ils aient obtenu c'est qu'ils voulaient alors c'est à vous les parents de savoir que les enfants ne doivent pas vous manipuler et vous poussez peut-être à faire des dépenses exorbitantes dans ça c'était la cinquième et la cinquième étape à suivre et maintenant dans la sixième étape moi ce que je conseille aux gens arrêtez de faire du shopping également c'est que certainement il y avait il y avait un problème il peut également c'est pas forcément que on ne peut pas gérer ses finances il peut aussi avoir un problème de stress je ne sais pas si vous l'avez remarqué moi je m'étais rendu comme il ya quelques années que lorsque j'étais beaucoup stressé j'allais fait du shopping dans tous les sens sans me poser la question de savoir est ce que j'ai vraiment de l'argent et ainsi de suite bon ici on utilise des cartes de crédit donc c'est d'identifier c'est exactement quoi votre problème ça c'est la deuxième identification et chercher de voir en vous est ce qu'il ya quelque chose qui ne va pas et dans ce cas moi je suis chrétienne vous pouvez prier vous pouvez également chercher de l'aide peut-être en parler autour de vous avec des gens qui vous aiment si vous avez peut-être comme un problème de stress sur quelque chose de pareil ou quelque chose qui vous dérange dans l'esprit parce que c'est ce qui arrive souvent c'est ce qui pousse souvent les gens à faire tellement du shopping sans même se demander qu'est ce qu'ils sont en train d'agiter parce que la tête n'est même pas là du tout on les voit mais ils ne sont pas là et maintenant dans la septième étape c'est quelque chose c'est très très important dans la septième étape il faut me suivre donc c'est ce que j'avais pour vous je vous souhaite encore de très très belles fêtes prenez soin de vous et faites attention à votre carte de crédit dont ne l'utilisez pas n'importe comment réfléchissez préparer vos courses à l'avance avant de sortie et à besoin et si vous n'en avez pas besoin laisser ni toucher pas et la suisse également que je voulais donner en sept ans des faits c'est assez récurrent ça c'est le bonus 1 c'est le bonus dans le dans la septième étape l'astuce que je voulais donner si vous avez acheté quelque chose et là vous vous dites voilà je n'en ai pas besoin et si vous n'avez pas utilisé à les remettre et puis vous récupérez votre argent ou bien vous faites comme moi des fois quand je sens que voilà ça me tient là il faut que j'achète je prends je donne à la dame dont je donne à la caissière je demande à la caissière est ce que vous pourriez garder je vais revenir dans trois jours et si dans trois jours je ne revenais pas vous pourrez remettre ça en place pour que les autres puissent acheter et alors pendant les trois jours je prends le temps de réfléchir et de me demander est ce que j'en ai vraiment besoin près de 70% des fois je n'y suis pas mais parce que en réfléchissant après trois jours parce que la nuit porte bonheur je me suis rendu compte que je n'en avais pas du tout besoin donc prenez toujours la peine de bien réfléchir pour pouvoir organiser vos finances j'espère que ceci vous a pu vous aider à nous revoir dans la prochaine édition liker commenter et abonner et partagez